... Chaque année, la Chambre d'agriculture de Dordogne accompagne de nombreux agriculteurs dans leur installation. Grâce à la dotation Jeunes Agriculteurs, ces entrepreneurs ont pu bénéficier d'une aide financière et technique adaptée. C'est le cas de Georgia et Bastien, parents de trois enfants, qui ont pu prendre le temps nécessaire pour mettre en place un circuit de commercialisation. Quand je me suis installée, j'ai fait des investissements pour pouvoir avoir un outil de travail et faire du maraîchage diversifié. Dans un premier temps, c'était tracteur, irrigation, tunnel, un peu de petits matériels. Et puis, la DGA nous a permis de rénover des bâtiments qui n'étaient pas prévus au départ dans le plan d'investissement. Et puis, de compléter une trésorerie qui nous permet d'avoir une exploitation confortable. Après une phase d'expérimentation, où Bastien garde son précédent emploi, il constate que l'activité est rentable, avec une demande forte en produits bio. Georgia intègre une AMAP à Saint-Olé et propose ses produits sous forme de panier bio. En 2014, Bastien quitte son emploi et rejoint Georgia. Il obtient lui aussi la dotation « Jeunes agriculteurs » et ensemble, il crée le GAEC « Le jardin maraîcher ». Aujourd'hui, Bastien et Georgia font figure d'exemple en matière d'installation. Expliquer et écrire le projet, ça veut dire décrire le mieux possible une situation. On part d'une situation initiale et on explique un petit peu avec les motivations, avec les moyens de production, avec les investissements, avec tout ce panel d'outils dont on a besoin, comment on va pouvoir le mieux possible mettre en place un projet viable, mais aussi vivable, puisqu'il s'agit qu'il y a un équilibre entre la vie personnelle, professionnelle, quand on est parent, quand on a tous ces circuits de commercialisation. Moi, ce que je ne connaissais pas du tout, c'était les banques. C'était un accompagnement qui était intéressant parce qu'elle s'est fait le lien entre nous, la banque, et puis voir les prêts qui existent, les prêts court terme pour les subventions, pour les TVA, les choses comme ça. Olivier Petit a lui aussi bénéficié de l'accompagnement de la Chambre d'agriculture de Dordogne. Depuis 2008, il a repris l'exploitation de ses parents et compte un beau cheptel de 225 têtes qui s'étend sur 150 hectares. Avec la Chambre d'agriculture, Olivier relève deux défis. Réorganiser l'exploitation suite à sa transmission et trouver un associé pour pouvoir conserver le cheptel. Grâce à un stage parrainage, un candidat à la reprise se fait connaître. C'est Thomas. Pendant un an, il sera aux côtés d'Olivier en conditions réelles sur l'exploitation et décroche une aide via la dotation Jeunes agriculteurs en 2017. Les deux hommes deviennent associés de l'EARL Parc du Brot. L'opération est un succès et ensemble, ils envisagent d'augmenter la surface de l'exploitation et d'atteindre l'autonomie alimentaire. Pour en savoir plus sur les aides et le suivi à l'installation, rendez-vous sur le site de la Chambre de Dordogne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada